Musique Moi c'est Captain Nomad Sur la route je navigue Avec mon chien Euki On trace en fatigue La guitare au bord du feu Les étoiles pour l'enterne La vie est ma maison Et je suis jamais en berne Captain Nomad On vit sans attache La liberté à nos pieds Euki à poil La musique fibre Ensemble on fait la fête Le temps on libère Des montagnes aux océans Chaque jour une nouvelle escale Les façons, les amis On partage nos idéales Les rires, les chansons Les histoires qu'on s'invente La route est un spectacle Où l'instant se réinvente Captain Nomad On vit sans attache La liberté à nos pieds Euki à poil La musique fibre C'est marrant parce qu'au début J'ai fait ma vie nomade En camion Quand je suis parti De ma région natale Quand j'étais sur un spot J'étais content Mais je me sentais pas chez moi Même si j'étais pas loin Il suffit d'aller à 100 km Même pas à 50 km de chez vous Vous arrivez Vous trouvez un petit spot Un patelin Un village Et quand c'est les débuts Je sais pas si ça fait ça à tout le monde Mais moi je me sentais pas chez moi Et ce qui était normal J'étais pas chez moi Mais du coup je me disais au tout début Est-ce que ça va vraiment me plaire Cette vie nomade Parce que De partir loin de chez soi Comme ça Et de ressentir Qu'on est pas chez soi Je sais pas si j'arrive à bien expliquer Je sais pas si vous allez me comprendre Et je me disais Ouais Est-ce que je vais y arriver Je vous parle de ça au début Que j'avais ma vie nomade Je me disais Est-ce que je vais y arriver Est-ce que Dans chaque spot Où je vais aller Si je me sens pas chez moi Que je me sens pas à l'aise C'est une forme de De crainte Je sais pas De peur Une sorte d'inconnu Qui nous fait peur Qui nous rassure pas Qui nous On s'interpelle quoi Enfin bref Et là maintenant A chaque fois que je vais dans un spot Je me sens chez moi Enfin C'est pas que je me sens chez moi Mais je me sens pas du tout étrange Je me sens pas du tout Pas chez moi Comme au début Je sais pas comment expliquer Là je suis dans la nature Ben C'est chez moi Entre guillemets Pendant un jour Deux jours Une semaine Un mois Je sais pas combien de temps Je vais rester Sachant que là je suis bloqué Avec le camion Parce qu'il faut que je change Absolument la crémaillère Donc je suis en train d'essayer Donc je suis en train d'essayer De trouver du boulot J'ai déposé plein de CV Là sur Indeed Et sur Pôle emploi Donc on va voir J'espère que je vais trouver du boulot Rapidement Je vais essayer de pas rouler trop Avec le camion Et puis une fois que j'aurai les sous Je changerai la crémaillère Ça me fait chier Moi je comptais retravailler Cet hiver A partir de novembre Enfin dans un mois et demi Deux mois Pour faire la saison d'hiver Mais là je vais pas pouvoir monter en station Il m'a dit Le garagiste Ils m'ont dit de pas faire De beaucoup de kilomètres Donc Si vous aimez bien Abonnez-vous Mettez un petit like Un commentaire Partagez la vidéo Sur Facebook Et tout ça Et puis voilà Allez Je vous reprends En attendant je suis bloqué ici Au milieu de nulle part Et puis je sais pas ce que je fais Je sais pas quoi faire J'attends des réponses Des employeurs Ah bref C'est le bordel Je me suis pas rasé Faut que je me rase un peu Et puis voilà quoi Y'a un mec là bas qui court Vous le voyez Il m'a regardé Il m'a regardé Il a dû dire C'est qui ce trou de balle Qui parle à son téléphone Au milieu de nulle part Je parle pour rien Arrêtez-moi Arrêtez-moi Bon avant de partir Faire la détection Je voulais vous parler D'un objet Que j'ai reçu Gracieusement De Melvin De la maison de la détection C'est un pinpointer En fait Je l'ai contacté S'il voulait faire un partenariat Et il m'a dit oui Donc je lui ai dit Que j'avais besoin D'un pinpointer absolument Parce que je m'étais remis A la détection Et que je n'avais pas De pinpointer Et c'était mieux Donc il me l'a envoyé Gentiment Pour que je le teste Pour moi Il me l'a envoyé pour moi Et comme ça Au même temps Je le teste Je vais y arriver Et du coup Franchement Je l'ai testé Je ne l'ai pas montré Dans la vidéo Parce que la séquence Là je la fais après Là les séquences Que vous allez voir Je n'avais pas encore Reçu le pinpointer Donc dans la prochaine vidéo Je vous montrerai Exactement comment ça marche Et que voilà C'est super quoi Donc n'hésitez pas Déjà merci à Melvin De la maison de la détection Je pense que Ceux qui font de la détection Vous le connaissez Il fait des vidéos sur Youtube Etc Il a une chaîne C'est le numéro 1 en France De la détection Et de pêche allemand Ils ont tout ce qu'il faut Sur leur site Mais vraiment Il y a même des flacons Pour laver les trouvailles Et tout ça Je pense que Je vais lui en acheter Des trucs pour laver les pièces Etc Pour bien les ressortir nickel Pour laver la patine Etc Et franchement Melvin Super sympa Je l'ai eu au téléphone Et tout Il est vraiment super gentil Il m'a dit oui tout de suite Et tout Et franchement Voilà N'hésitez pas à aller voir Je n'ai pas de code promo Je pense que je vais voir avec lui Plus tard S'il peut me filer un code promo Pour vous Mais là en ce moment De toute façon Ça ne sert à rien Parce qu'il y a beaucoup de soldes Sur le site Donc franchement Allez voir J'ai vu qu'il y avait le Quest 5 X5 A moins de 300 euros Ou moins de 200 même Attends je ne sais plus Je ne sais plus Allez voir Je vous mets le fil Juste ici en haut Je ne sais plus de quel côté Et cliquez Vous allez être directement Sur le site De la maison de la détection Vous pouvez tout acheter Et il y a plein 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 de promotions En ce moment Donc franchement N'hésitez pas Et mettez lui en message Que vous venez de la part De Captain Nomad Comme ça Voilà Ça fait plaisir Vous dites que vous venez de ma part Voilà Parce que quand vous faites une commande Vous pouvez mettre notes Notes aux commerçants Je ne sais pas quoi Donc vous mettez Salut je viens de la part De Captain Nomad Et tout ça Donc n'hésitez pas Il y a plein de promos Donc allez-y Allez la vidéo continue Je vais faire une petite détect Là je suis trop content J'ai retrouvé une monnaie Dans le petit trou Là Ça a super bien sonné Je commence à gérer Un peu les sons Et tout Parce que j'ai regardé Plein de vidéos Et là juste ici Allez vous déjà Merde je ne le remets plus Là Juste ici Une petite monnaie Alors ça D'après ce que j'ai vu Dans les vidéos Ça devrait être Une monnaie romaine Ça me fascine Ça se trouve Elle est là depuis 500 ans Trop bien Bon allez je continue Bon voilà le résultat De ma petite détect Franchement je suis trop content J'ai eu deux pièces en plus Alors ça je n'avais pas vu Mais du coup Je crois que c'est un liard Ça quand c'est percé Au milieu Comme ça Et celle-là Je pense que c'est une romaine Pour que je nettoie Et que je vous montre Il faudrait que j'ai eu Plein de merdouille Comme d'hab C'est le jeu Ma poplucette Good morning everybody C'est le matin Le lendemain matin Il vient de m'arriver Un tout de fou Enfin c'est arrivé cette nuit Et je viens de le voir ce matin En fait sur mon forfait Que j'ai actuellement Bouygla J'ai que 100 gigas Et c'est pas du tout assez Pour toutes les vidéos Que je fais Les montages Etc A chaque fois Je dépasse mon forfait Et les gigas en plus Ça coûte une blinde Ce que j'ai fait C'est que j'ai pris J'avais un ancien forfait A l'époque où je faisais De l'immobilier J'avais pris un forfait Free à 2 euros Avec un vieux téléphone à moi Juste pour pas mélanger Quand les clients m'appelaient Etc C'était pas sur mon téléphone Perso quoi Et ce téléphone là Avec cette carte puce Je l'ai toujours Depuis 2020 En fait j'ai arrêté L'immobilier J'ai commencé l'immobilier En 2020 Enfin fin 2019 Et j'ai vite arrêté Puisqu'après Il y a eu les confinements Etc Donc bref Et du coup J'ai gardé la carte puce Free Et le téléphone C'est à dire que je paye 2 euros par mois Depuis 2020 Pour rien Parce que j'utilise pas le forfait Enfin bon Ça c'est moi Au final ça me sert Parce que du coup J'ai repris L'ancien téléphone La carte SIM Etc Et je suis allé Sur mon compte Free Et j'ai regardé Pour changer de forfait Et j'en ai vu un A 300 gigas Pour 20 euros Et là je paye 100 gigas Pour 13 euros A Bouygues Ça veut dire que Pour 33 euros par mois J'ai 400 gigas Mais je pense que Je vais changer Parce que Free Y'a pas un bon réseau Enfin bref Je vous expliquerai plus tard Du coup J'ai pris mon ancien téléphone Et puis là Comme vous voyez Je viens de dépasser Mes 100 gigas Sur Bouygues Donc ce que je vais faire C'est que mon ancien téléphone Je me mets en partage De connexion Et puis je prends le Je prends internet De mon forfait Free Et voilà Bref Hier soir je l'ai chargé Avant de dormir Et dès que je me suis endormi Je l'ai enlevé Et je l'ai mis là Et cette nuit Y'a un truc qui est tombé Qui m'a réveillé Et je me suis dit A tous les coups C'est le téléphone Qui est tombé De l'échelle quoi Enfin qui est tombé par terre Et c'est ça qui a fait du bruit Et bah ouais C'est bien ça Je me lève ce matin Je descends l'échelle Je vois que le téléphone est tombé Mais regardez comment il est tombé C'est un délire Il est tombé comme ça Je vous jure Que c'est pas truqué Et que c'est pas moi Qui l'ai mis J'hallucine Comment il a fait pour tomber Non mais il est parfaitement nid Je comprends pas Comment c'est possible C'est un délire Comment il a pu tomber du lit Mais non mais surtout Comme ça quoi A la limite A la limite Il tombe Il tombe Je sais pas moi Hop il fait des tonneaux Il atterrit comme ça Ok Et encore Merde Je vais pas le péter non plus Et encore là Ça peut même pas Parce que Vous voyez ça glisse Bon bref Comment il a fait Pour se retourner Et se mettre Comme ça quoi Bon bref Il y a vraiment des gens Chez où quand même Là ça fait 6 jours Non 5 jours Que je suis là Parce que vous savez Je suis bloqué Par rapport Voilà j'ai rendez-vous Au garage mercredi Enfin bref Là il y a un mec Il est passé deux fois Il est passé une fois là Il est revenu Mais je sais pas Genre 3 quarts d'heure plus tard Il est repassé là derrière Hop Il a fait demi-tour Il s'est arrêté ici Il me regardait On aurait dit Qu'il avait pris une photo De mon van Je sais pas C'est bizarre Et là Il a redémarré Et il s'est mis comme ça Juste derrière le van Je sais pas Je suis sorti Il m'a regardé Dans le rétro Je sais pas ce qu'il veut Il y a des gens chelous Il y a l'orage qui commence Il y a des grêlons Qui sont tombés J'espère qu'il va Je sais pas si on les voit Qu'ils tombent On voit pas en vidéo J'espère que je vais pas me prendre De la grêle Et que ça va pas tout me péter C'est hardcore Bon bah Ils sont énormes On voit pas en vidéo Ah ouais J'en reçois pas pour l'instant Parce que j'ai un peu Les arbres qui me cachent Mais putain Je les vois voler là Je sais pas si vous les voyez Par terre là Ohlalalala Regardez moi ça Evidemment on mange film Ah si je sais pas si on a vu Ah putain on les voit pas en vidéo Dommage C'est super C'est génial C'est super génial Seul truc que je voulais pas Vous voyez là Là ça c'est un grêlon Qui est en plein milieu Il est énorme le truc Peut-être que là On verra mieux Déjà on entend On les voit là un peu Vous les voyez ou pas Ça c'est le truc que je redoute le plus En plus je viens de changer le pare-brise Ça me ferait chier de me faire péter le pare-brise À cause de la grêle Ça me ferait un peu chier J'espère que c'est passager Oh il y a un énorme qui est tombé là Je sais pas si on l'a vu Ohlala Bon bah c'est excellent On le voit pas là Putain on voit rien en vidéo là Oh putain tout ce qui tombe là Vous voyez là par terre là tout ce qu'il y a Oh putain si ça commence à être gros là J'entendais la carrosserie Bon bah c'est excellent Merde J'espère que ça va pas me péter les lanternes non plus là La carrosserie je m'en fous Mais je veux juste pas que ça me pète les vitres Ni les lanterneaux quoi Ça me ferait chier Mais bon Bon bah je vous reprends Bon bah là on voit bien On voit bien les grêlons là Putain on j'entends même pas Putain c'est mon premier orage de grêle dans le camion là C'est impressionnant Putain comme ça clac Wow Allez calme toi là Ah mon petit chien Eh ouais c'est la grêle Bon ça va la grêle s'est arrêtée Ça a pas duré très longtemps Mais c'était assez violent quand même C'est la première fois que j'ai un orage de grêle dans le camion Ah les grêlons ils étaient énormes Enfin énormes Après pour ceux qui ont déjà vécu des orages de grêle Vous devez sûrement rire je sais pas Mais moi je suis pas habitué à ça quoi Bon allez je vous reprends Bon c'est bon ça s'est arrêté là Ça a duré quoi ? Ça a dû durer Une demi-heure Enfin la grêle je parle Après la pluie et le tonnerre Ça a duré une heure et demie je pense Là ça s'est décalé vers là-bas On entend plus rien C'est tout calme Y'a plus de vent Y'a plus rien C'était vraiment passager quoi Par contre ça fait Ouais ça fait bien flipper quand même Parce que là vous imaginez Là j'ai le pare-brise qui explose Les vitres qui explose Ouais c'est la galère quoi Ça c'est vraiment la grêle Un truc que je redoute quoi Parce qu'en un instant Bah tout peut être terminé quoi Bon allez enfin bon Je suis vraiment en train de me tâter À m'acheter un nouveau camion Je sais pas quoi faire Regarde moi ça l'état du camion là Avec le vent Les branches qui sont tombées La grêle Là je vais regarder si j'ai pas de dégâts Mais bon Normalement non Si j'ai pas de dégâts sur la Sur les vitres Je devrais pas en avoir Sans la carrosserie Je sais pas si on a bien vu Putain l'état du camtar Oh la 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 Dégueulasse Oh je suis content J'ai peut-être trouvé un boulot Mais bon c'est de l'intérim C'est pour deux jours Samedi 28 septembre Et le 5 octobre Je crois elle m'a dit Et bon la vidéo là Sera sortie depuis longtemps Parce que je vous l'ai dit Je suis en avance sur les rushs Donc c'est pour ça Si vous voulez être vraiment Au jour le jour Regardez mes shorts Tous les shorts que je fais Généralement Ils sont à jour Puisque c'est pas long à faire Enfin c'est juste des petites vidéos Shorts que je publie comme ça Par contre les grosses vidéos Comme ça de 20-30 minutes J'ai beaucoup de rushs d'avance Donc en réalité Il y a au moins à peu près Je dirais 3 semaines de décalage Avec ma vraie vie Donc là quand vous verrez cette vidéo Que je suis bloqué Que je vous montrerai Quand j'irai au garage Dans 2 jours etc Le camion sera peut-être Même déjà réparé Ça dépend si ça met longtemps ou pas On verra ce qu'il y a à faire Bref J'ai trouvé un boulot Je suis trop content Je vous l'ai dit Si vous me suivez régulièrement En ce moment Je suis à fond dans le rugby Du coup je me suis mis A regarder le rugby J'adore ça Franchement c'est vraiment stylé Et bon je vous l'ai dit Mon équipe c'est Toulon J'aime bien Toulon D'ailleurs ils ont gagné hier soir Au stade français en plus à Paris Donc beau résultat Bref Et l'autre jour Je suis passé à Perpignan Et j'ai vu un stade Et je me suis dit Ah putain c'est peut-être Le stade de rugby de Perpignan Et il avait l'air super beau quoi Et je suis passé devant etc Bon après je suis venu au spot Et là du coup Je déposais des CV Ils recherchent pour des événements Intérims machin Et je savais pas ce que c'était Et là Il y a une femme Qui vient de me rappeler là Et elle m'a dit J'aurais besoin de personne Pour le samedi 28 Au stade Emégiral Et du coup j'ai regardé C'est le stade de Perpignan Et samedi 28 il y a un match Et franchement je me tâtais Parce que j'avais vu Que samedi il y avait un match Et je me tâtais à prendre une place Je me suis dit A mon avis le rugby C'est pas très cher Peut-être qu'il y a des places A 10-15 euros D'ailleurs les embutes Ou quoi Les poteaux Je me tâtais à me prendre J'ai jamais été voir De match de rugby de ma vie En vrai Donc du coup Je me suis tâté A prendre une place et tout Et puis là Du coup Si j'y travaille Je vais te payer pour y aller C'est trop bien Donc apparemment il y a des restaurants Je pense que c'est pour servir Les VIP Peut-être les présidents des clubs Je sais pas Les hauts responsables du rugby Je sais pas Et en fait il y a un restaurant Donc c'est service en restaurant De midi à 18h Alors je le fais pas pour l'argent Parce que je pense pas Que je vais gagner beaucoup Je pense ça doit être 11 ou 12 euros net de l'heure Et c'est 6h Donc je vais gagner 70 balles 70 balles C'est toujours bien Mais bon je le fais pas pour l'argent Je le fais parce que du coup Ça me permettra d'aller voir Un match de rugby en vrai Et puis je suis payé pour Donc je vais y aller Par contre Oui donc ça va C'est pas très loin J'ai demandé pour me garer Il y a des places Mais il faut que je me gare dehors Bon bref Voilà je suis content Je vais travailler ce week-end Et puis peut-être le 5 octobre Si ça se passe bien Si je suis encore dans la région de Perpignan Et puis on verra quoi D'ailleurs je vais vous mettre en vidéo Parce que je fais souvent ça Moi j'ai toujours travaillé dans la restauration J'ai travaillé 11 ans dans la restauration de luxe Et par exemple j'ai travaillé 2 années d'affilée Pour le Grand Prix de Monaco Il y a une fois où j'étais en terrasse privée Et une fois l'année d'après Il y a 2 ans j'étais sur un yacht privé Et j'ai travaillé pour l'écurie Aston Martin de F1 D'ailleurs j'ai vu Alonso J'ai filmé sur le bateau J'ai une photo aussi avec Verstappen Que j'ai croisé sur le port de Monaco Bon bref c'est une belle vidéo franchement Et vous verrez un peu ce que je fais comme boulot La restauration comme ça de luxe Je vous mets les vidéos ici Voilà n'hésitez pas à aller voir les vidéos Franchement elles sont pas mal Si vous aimez bien la F1 ou quoi le sport Les beaux endroits Monaco, les gros yachts, les stars, les machins Allez-y Voilà allez on reprend la vidéo Bon je vais aller à la pharmacie après Parce qu'il faut que je renouvelle mes médicaments Mais c'est surtout pour me racheter Les médicaments j'en ai encore Mais je vais les renouveler comme ça Au moins je suis tranquille pendant 3 mois C'est surtout pour les trucs anti-moustiques Là ça fait 2 nuits Je suis envahi de moustiques Et je dors pas de la nuit Ils viennent dans mes oreilles C'est horrible Horrible Ils me bouffent de partout C'est pas des tigres par contre C'est des moustiques normaux Marrons C'est pas des moustiques tigres Par contre c'est un truc de fou Tout ce qu'il y a Hier j'en ai tué au moins 25 Et cette nuit j'ai pas dormi de la nuit encore Je me suis endormi vers 4h30 5h Donc là je vais aller à la pharmacie D'ailleurs c'est un truc de fou Comme les gens ils sont super gentils ici Je sais pas ils ont le sourire Quand on leur demande une question On voit que ça les embête pas Ils nous répondent Ils nous donnent même plus de précision J'ai demandé des esprits machin Il me fait oui sinon j'ai ça j'ai ça Bah ah vous êtes dans un camping-car Parce que je lui ai dit que je suis dans un camping-car Il me dit sinon j'ai un truc qui est pas mal machin Bref Super sympa les gens ici Franchement en région Perpignan Les gens Super sympa Bon allez je vais y aller tranquille Et puis voilà Je voulais vous montrer là par terre Il y a de l'espèce de mousse Je sais pas comment expliquer Et il y a plein de trous Je pense que c'est tous les impacts de grêle d'hier Regardez Vous voyez C'est impressionnant Je pense que c'est ça Parce que c'est à peu près la taille Qu'il y avait hier De Derellon Et puis ça c'est une espèce de mousse Regardez moi ça Vous savez Je sais pas comment dire C'est de la terre Je sais pas comment expliquer Je pense que vous avez compris C'est un délire Bon allez J'ai démarré le camping-car Et puis on va aller à la pharmacie C'est super parce que le chemin Pour aller à la pharmacie C'est que des trucs comme ça J'ai regardé la map Sinon il faut faire le contour Mais le contour il y a 5 km de plus Donc je me dis Est-ce qu'il faut faire plus de kilomètres Dans une meilleure route Ou est-ce qu'il faut faire un peu moins de kilomètres Dans une route un peu moins bien J'ai choisi la deuxième option Donc on va voir J'espère que je vais pas crever C'est super Je sais pas comment c'est profond Bon allez je vous reprends Moi je viens de prendre des trucs pour les moustiques Et tout ça J'ai repris les doliprane J'ai mes médicaments Pour le coeur Bref Là on est lundi soir Mercredi j'ai rendez-vous juste derrière le bâtiment Qui est là-bas Au garage Et du coup je suis venu voir là S'il y avait pas de la place C'est franchement là-bas au fond Il y a une allée Bon après c'est un peu en descente Je pense que je vais être en pente Mais bon Moi je suis pas compliqué Je suis pas là à mettre des cales Pour être parfaitement droit Je m'en fous Si je suis couché Un petit peu penché Ça me dérange pas pour dormir Les moustiques Ils me dérangent plus pour dormir par contre Pour ça j'ai pris un spray d'ambiance Pour mettre Pour mettre dans le van Pour pas qu'il rentre Et après j'ai un spray pour mettre sur moi Donc au moins je pense que je vais être tranquille D'ailleurs je suis en train de faire le montage Et j'ai pas précisé En fait ça fait deux nuits Que je dors pas à cause des moustiques C'est la première fois de ma vie que ça me fait ça J'ai jamais été emmerdé par les moustiques Je veux dire comme tout le monde On se fait piquer la nuit Des fois c'est un peu dérangeant Et tout ça Mais là Là ce qu'il y a C'est que j'étais envahi Hier j'en ai tué Enfin cette nuit en tout J'en ai tué au moins 25-30 Je pense A peu près Je pense Et le truc c'est que Comme tout le monde J'ai déjà eu des moustiques Qui me piquent Qui me viennent et tout ça Mais ça m'a jamais empêché de dormir Là j'étais vraiment envahi Depuis deux jours J'étais envahi Et ce qu'il y a C'est qu'il venait dans mes oreilles Et ça me réveillait carrément Et puis il me piquait de partout Et j'ai jamais vu ça A ce point là Et c'était pas des moustiques tigres En plus c'est des moustiques normaux Je crois que j'ai dit juste avant dans la vidéo Enfin bref Et du coup Je sais pas que je suis une petite nature ou quoi Moi je m'en fous Mais ce qu'il y a C'est que là je dors pas de la nuit C'est vraiment Ils m'attaquent toute la nuit Et ils sont au moins 10, 15, 20 Donc franchement Ça fait deux nuits que je dors pas Là ça me gonfle Ça fait deux jours Je me lave à midi et demi Là je me suis levé aujourd'hui Midi et demi J'avais mis le réveil à 8h Et en fait j'ai tellement pas dormi de la nuit Que je me suis réveillé à midi et demi Donc franchement J'aime pas ça Donc non Franchement on stoppe les moustiques Bon allez Suite de la vidéo Là y'a quoi là Donc du coup je pense que je vais aller là-bas Comme ça mercredi Je suis juste à côté Là je sais pas ce que c'est J'aime bien les routes avec les bambous comme ça C'est sympa là aussi Je sais pas où ça va moi C'est bizarre Il est juste là derrière Par contre il y a de la bouillasse quoi Après j'ai regardé Ils annoncent pas de pluie Pendant toute la semaine Apparemment Je pense que ça va changer Mais bon Vous voyez le terrain qui est là-bas Je vous montrerai Il est un peu comme ça Donc voilà quoi Bon je vais pas aller tout là-bas Je sais pas ce que c'est Je pense que je vais aller là En haut là où j'étais Bon allez je vous reprends quand je suis sur le spot Bon bah voilà Je me suis garé du coup Vous voyez c'est de la boue Mais bon ça va Franchement ça va Ça adhère bien Je me suis dit je vais peut-être me mettre là Ce qu'il y a c'est qu'il y a des arbres C'est vraiment très serré Et là il y a un gros rebord J'ai pas envie de rester coincé Mais là j'aurais été bien caché là derrière Là même de là-haut Parce que moi ce que j'ai peur C'est que là en fait à côté il y a une usine Je sais pas ce que c'est Il y a de l'eau en fait Il y a de l'eau rouge Je pense que c'est comme usine Et bon après c'est sympa Ça fait le bruit de l'eau Je sais pas si vous entendez Comme si j'étais au bord d'une rivière Mais le truc c'est que S'il y a des engins qui viennent demain matin Ou quoi Enfin J'espère que je vais pas me faire virer De toute façon je leur dirai gentiment Je leur dirai écoutez Je suis en panne J'ai un problème qui est assez grave Je peux pas rouler J'ai le garage qui est juste là J'ai rendez-vous demain Enfin demain S'ils viennent demain Du coup ce sera Mardi Donc je leur dirai J'ai rendez-vous demain Mercredi matin On casse pas les caca matin Bon allez On va se prendre l'apéro là Ouais je suis pas droit Mais je suis pas penché En plus là On va pouvoir faire de la DTEC Je vais aller demander là-haut La maison Si c'est pas lui le propriétaire Pour lui demander si je peux faire Et puis on verra ce qu'il me dit Je vais lui libérer la bête La pharmacie J'ai repris aussi du voigadène Ça c'est à savoir Si vous avez un chien Et qui vomit Et que c'est la nuit Ou quoi Je veux dire Avant de vous inquiéter Vous pouvez lui donner du voigadène D'ailleurs il y a plein de médicaments Pour les humains Qu'on peut donner aux animaux Alors après C'est le même dosage Qu'un humain C'est à dire que vous allez pas donner Un doliprane 1000 A un chien Bon de toute façon Doliprane c'est pour le mal de tête Donc mal de tête Je veux dire On sait pas si le chien a mal à la tête Par contre mal au ventre Voilà si le chien Il arrive pas à se coucher Ou quoi C'est qu'il a mal au ventre Donc vous pouvez lui donner du spasson Pareil s'il vomit Vous pouvez lui donner du voigadène Si après s'il a de la fièvre Je pense que vous pouvez lui donner du doliprane Mais pas du 1000 quoi Moi il fait 27 kilos Donc je lui donne du 500 quoi Enfin faut que je regarde Mais oui c'est d'être 27 kilos C'est un enfant Donc ouais c'est du 500 quoi Mais là là Hulk Il a la même couleur que la terre Tu te camoufles Tu as la même couleur que la terre Hulk Allez c'est ça Gratte vas-y Fais ton Vas-y Laisse tes traces Montre que t'es un dominant Qu'est-ce qu'il est beau ce chien Mais qu'est-ce qu'il est beau Bon allez Petit apéro Santé Et puis voilà j'espère que je vais pas me faire virer Parce que là par contre si je me fais virer après de nuit Pour trouver un spot mon copain Putain le van faudrait que je le lave Il est dégueulasse Je suis content de mon van Parce qu'il est quand même costaud Parce que là même si j'ai la crémaillère à changer Ça se trouve elle a jamais été changée Il a 300 000 Donc à un moment donné c'est normal de changer des pièces Mais niveau moteur Voilà il est nickel Il chauffe un petit peu quand ça monte Mais il refroidit très vite Et sinon à part ça j'ai pas de soucis de moteur Et franchement c'est costaud quand même Là c'est juste des pièces qu'il faut changer C'est comme des pneus Bref vous avez compris Bon allez je vous reprends Bon du coup je vais faire une petite détecte Avant que la nuit tombe Juste là à côté Et je vais utiliser le pin pointeur Mais ça vous verrez dans la prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner Ça fait super plaisir C'est gratuit Ça fait plaisir et ça motive Mettez un petit like Et un commentaire Si jamais vous avez aimé la vidéo Rendez-vous pour de nouvelles aventures Ciao tout le monde